bonsoir bienvenue dans le face à face ce soir dans notre troisième débat nous accueillons monsieur nicolas ravey candidat sur la liste doson tonon et monsieur christophe armajon sur la liste réussir tonon bonsoir à vous deux on parle beaucoup d'écologie dans cette campagne comment améliorer les choses dans la ville on commence avec monsieur armajon allez-y je vous en prie oui l'écologie est au centre de tous les débats chacun peut constater que la planète va mal et les politiques publiques sont déterminantes aura soit aggraver la situation soit infléchir cette tendance donc on a pris évidemment ce sujet à bras le corps et on a proposé de ne plus rien décider sans un arbitrage à la fois financier mais surtout écologique en termes d'impact des décisions comprendra ça c'est un élément qui est très important puisque jusqu'à présent les politiques réaliser leurs arbitrages uniquement au vu des données économiques et financières et donc on doit avoir ce souci de connaître l'impact des décisions qu'on pourra prendre à l'avenir ça se traduira évidemment en termes de mobilité par des efforts sans précédent que tono agglomération a déjà initié et qui vont produire leurs effets dans les années qui viennent et la commune accompagnera évidemment cette cette démarche notamment pour tout ce qui est mobilité mobilité douce et parking relais de façon à sortir progressivement les voitures des centres villes on aura également une attention particulière pour tout ce qui est santé publique parce que aujourd'hui la santé est dans nos assiettes et il faut avoir un oeil sur ce qui ce qui se passe à ce niveau là notamment dans nos cantines scolaires et donc on va essayer de structurer si possible avec des associations locales des producteurs locaux des circuits où on mangera de la qualité sans forcément faire appel à une multinationale comme c'est le cas actuellement à tono on poursuit avec monsieur ravey oui même question merci sur l'écologie merci de m'avoir réinvité j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer d'ailleurs là dessus sur l'écologie et l'environnement à votre antenne l'environnement n'est pas une barrière d'ajustement dans notre campagne on a pris pleinement la mesure des impacts et puis aussi des ressentis de la population comme j'ai dit on a peut-être fait également des erreurs par le passé alors qu'on assumera bien entendu si nous sommes élus aussi à la ville de tonon dans les j'ai pas l'intention non plus de faire une liste à la prévère de nos actions mais en tout cas de donner quelques grands axes notamment la possibilité d'agir sur les stations de mesure de l'air pour pas qu'on se retrouve dans une situation comme de la vallée de l'arbre donc on participera au financement de cette station c'est une chose importante et ça nous permettra d'anticiper en tant que acteur public ensuite la deuxième proposition que je souhaite aborder c'est la brigade de l'environnement puisque l'entretien des rues est quelque chose d'aussi important ça passera par de la prévention et éventuellement de la mise à l'amende si jamais il y avait récidive le gros axe que l'on souhaite développer c'est quelqu'un qui est en lien avec l'activité aussi de la ville c'est le développement d'un quartier durable ce quartier durable là nous on le voit très largement partir du pôle gare jusqu'à l'étoile et au quartier de ces en passant par la revitalisation et là on souhaite un parc à la place des arts berne va participer au financement du par rapport aux multimodales et mobilité pour le réaménagement du pôle gare et concernant la place des arts la revitalisation au niveau un parc là c'est une différence que vous vous y voyez plutôt un marché couvert moi je crois qu'il faut qu'on redonne un poumon au centre ville ça passe également par une l'immobilité douce en ce qui concerne les quartiers de la place jume merci et le quartier de ces donc ce qui nous permettra d'avoir un vrai centre ville c'est ce qui se passe sur les villes de la strat de tonon dans toutes les villes de france donc c'est plusieurs axes évidemment tout ça passera aussi par la préservation des espaces verts municipaux effectivement nous on veut conserver ce service au sein de la mairie aussi contrairement à ce que vous proposez puisque j'ai pu comprendre que vous souhaitiez le privatiser moi je crois que ce soit pas des ce n'est pas la bonne voie voilà donc c'est un ensemble de mesures et le reste sera à découvrir sur notre site beaucoup de reproches ont été faits au mandat précédent sujet de l'urbanisme que faire dans les prochaines années pour améliorer les choses monsieur armajon ça c'est le sujet majeur de cette élection et c'est effectivement un des reproches principaux que l'on fait collectivement à l'équipe sortante nous avons pris un parti pris extrêmement fort de dire si nous sommes élus ce sera la fin du tout béton ça veut pas dire qu'on va cesser de construire du jour au lendemain mais simplement on va s'interroger sur la façon d'aménager la ville de mieux construire ça existe ça se fait partout ailleurs à tonon nous sommes un peu les bons derniers c'est peut-être l'enclavement qui fait ça ce qui est clair c'est que on a trop construit mal construit ça fait deux années de suite que la population de tonon baisse donc l'imposture qui consiste à nous dire on construit pour accueillir des gens ça nous l'avons dénoncé ça n'a strictement rien à voir comme certains le prétendent avec le scott le scott c'est un document cadre qui aménage le chablais et le errant la cohérence entre les différentes communes donc ce qui aujourd'hui est problématique c'est le plan local d'urbanisme qui a été révisé en décembre 2013 c'est là dessus que nous nous sommes battus nous n'avons pas voté ce document d'accord et ensuite quel que soit le projet s'il est conforme à ce document il faut quand même rappeler et le rappeler haut et fort que c'est le maire qui signe les autorisations de construire et qui a une disposition du code de l'urbanisme et qui lui permet de refuser un projet même conforme s'il estime qu'il ne s'intègre pas dans son environnement immédiat tout le monde a en tête l'image de la maison jaune je pense qu'on pouvait utiliser ce texte si on avait voulu faire de tonon quelque chose de plus agréable c'est pour ça qu'on a traduit ça et le sujet précédent en est un autre volet en disant nous notre projet s'articule autour d'une ville agréable ça c'est pour l'écologie et dynamique c'est à dire que si on construit n'importe comment et n'importe où on ne peut pas espérer avoir des gens qui vivent bien dans leur vie et un mot quand même à l'attention de sur avait puisque son équipe en mars 2014 a choisi de soutenir jean donnais alors que la révision du pelu venait d'être voté donc ils ont fait un choix peut-être qu'aujourd'hui le regrette mais il faut l'assumer et ben allez-y monsieur avait poursuivi oui enfin c'est un choix tout à fait assumé effectivement voilà l'équipe est vite sortie de la majorité donc forcément suite à ces désaccords là effectivement ça c'est le jeu d'une campagne municipale ensuite j'y reviendrai pas parce que je ne faisais pas partie du conseil municipal par contre là où j'ai pu agir très concrètement c'est à la hantéant que président de l'association de quartier ici vongi où j'ai participé à beaucoup de regroupements alors que ce soit dans avec d'autres associations ou également avec la création et la co-création de ce collectif interquartier qui est une force on a réussi à réunir un ensemble de quartiers qui s'est mobilisés et qui sont force de proposition depuis des années et je les en remercie pour cela parce que je crois que depuis des années ils se battent pour notre cadre de vie et effectivement la création de ce collectif qui représente les plus grosses associations plus de 500 membres crête vongi concise et rive ce sont des personnes qui ont su prendre à bras le corps certains dossiers et à les porter même parfois en justice et on aurait pu éviter d'en arriver là si justement les responsabilités du maire avaient été assumés et évidemment notre élection si nous sommes élus ce sera la continuité de cet engagement là avec une ouverture de ces associations et des collectifs et des habitants à l'ensemble des commissions qui seront possibles également ou que ce soit dans les commissions dans les comités de pilotage parce que l'écoute et la proximité pour moi ce sont vraiment les deux mots maîtres de dans cette campagne bien évidemment de l'urbanisation oui l'exemple de la jaune c'est un cas très concret il y en a plein d'autres on doit réviser le PLU ça c'est un engagement de notre côté évidemment nous porterons tous ces sujets là également avec la révision des bus au sein de l'agglomération des cadencements et des horaires les parkings relais nous proposons ça depuis plus d'un an depuis le lancement de la campagne au mois d'avril avec justement le cadencement des horaires on veut même aller plus loin c'est que on doit répondre à une problématique en ce qui concerne tous les milliers de personnes pas forcément que ceux qui sont adhérents au CCIAT mais les milliers de personnes qui travaillent en ville et qui doivent se rendre en ville qui ont des publicités des problèmes de des problématiques de stationnement d'abonnement qui se prennent des amendes très concrètement il faut qu'on réponde avec des parkings relais qui soient gratuits un cadencement de bus qui les emmène en ville et là on est totalement en adéquation avec notre projet de quartier durable qui permettent de via les plans de circulation et les plans vélo également puisque pour vélo ça fera partie de la région du PLU ça nous permettra d'avoir vraiment une vue d'ensemble et ce qui manque à tonon et là je pense qu'on sera tous d'accord c'est qu'il a manqué on a eu des maires visionnaires à tonon aujourd'hui le fait est de constater que les mains de la majorité et l'ensemble de la majorité municipale et de l'équipe municipale n'a pas pris forcément les bonnes décisions on le voit les tononais s'en plaignent et bien en ce qui nous concerne nous prenons nos responsabilités là dessus troisième sujet évoqué ce soir l'actualité et les commerces quelles sont les choses à faire pour aider les petits commerçants monsieur armajon alors la première chose pour aider les commerçants notamment du coeur de ville c'est d'amener en centre ville des consommateurs donc il ya plusieurs façons de le faire d'abord au long terme c'est réinvestir tous les logements vides du centre ville et dieu sait s'il y en a beaucoup on a beaucoup construit à l'extérieur en périphérie avec des logements qui sont vendus sous avantages fiscales ce qui fait que finalement il ya une attractivité en termes de loyer de ces nouveaux logements et ça vide progressivement le centre ville ça c'est le premier axe un petit peu au long cours mais c'est quand même déterminant puisque la meilleure façon de faire marcher le commerce c'est que le consommateur soit juste au dessus et qu'ils viennent en dans la rue pour consommer c'est le plus régulièrement possible deuxième point j'entends de ci de là les tenants de l'équipe sortante expliquer que le scott aurait le schéma de cohérence territoriale aurait programmé cette désertification du centre ville c'est totalement faux la seule chose qui a été décidée à l'échelle du chablais c'est de dire que en périphérie on ne pouvait plus ouvrir de petites cellules commerciales il fallait évidemment réserver ça aux très grandes surfaces que ce soit du bricolage ou de l'alimentation et ça chacun peut le comprendre en revanche personne n'a obligé la municipalité sortante a autorisé l'ouverture de la dernière zone commerciale avec une galerie et des cellules de commerce de proximité au shopping des mans je rappelle quand même que c'est plus de 20 millions d'euros qui ont échappé au centre-ville ça c'était une façon d'aggraver encore la situation et puis sur le dernier point ça c'est un des projets qui est très important pour la prochaine équipe c'est de trouver les moyens de sortir l'étoile la galerie de l'étoile de sa léthargie et c'est pas en construisant en ouvrant de nouvelles surfaces commerciales à décès qu'on va y arriver on a vu qu'il y avait des offres et des projets mais tout ça se concurrence et donc on est vraiment dans une situation critique dernier point l'animation du centre-ville c'est vrai que s'il se passe quelque chose en centre-ville on a plus l'intérêt à y aller donc nous on a délibérément choisi d'affirmer notre notre positionnement sur plus d'animation tout au long de l'année c'est à dire à destination pas seulement des touristes mais des tononais évidemment accompagner ça de la communication de la signalétique de la propreté de la ville et puis surtout d'une politique de stationnement qui n'est pas dissuasive parce que aujourd'hui plus personne ne veut venir à ton nom parce que soit on trouve pas de place soit on prend un pv à cinq minutes de son stationnement donc ça il ya rien de pire pour donner un signal négatif et il faut inverser cette tendance dernière chose parce que ça c'est le volet artistique on a proposé nous des résidences d'artistes pour ensuite récupérer un certain nombre d'oeuvres qu'on mettra en place selon des itinéraires qu'on a appelé des itinéraires marchands c'est à dire qu'aujourd'hui les consommateurs veulent une expérience de consommateur donc il faut les attirer en centre ville les faire se promener et découvrir la partie patrimoniale de la ville des des aspects plus artistiques comme de l'art urbain ça c'est un vrai élément de notre programme et puis évidemment agrémenter leur shopping d'une balade gastronomique ça c'est un tout qu'il faut pouvoir développer pour rendre le centre ville attractif et je considère qu'on a les moyens de le faire parce que le chablais est une région il ya encore des consommateurs pour les moyens de venir à ton nom pour consommer mais sur avait sur le même sujet sur les petits commerçants oui alors l'attractivité commerciale l'animation j'ai aussi eu l'occasion d'en parler ici et ailleurs sur d'autres interviews en ce qui concerne le commerce moi je baigne dans le commerce depuis depuis toujours et l'événementiel c'est aussi ma partie professionnelle donc évidemment j'ai cette oreille attentive à l'ensemble de ces catégories de population là en ce qui concerne l'attractivité économique notre quartier durable est une première réponse à la dynamisation du centre ville j'aimerais aussi quand même réaffirmer une nouvelle fois mon soutien à la deux fois deux voix pour les conditions attractives économiquement et touristiquement parlant c'est une chose importante ensuite donc ce que je voudrais aussi dire c'est que j'ai réaffirmé aussi à la cpme et à la cciat en tout cas l'ensemble du des commerces notre soutien et j'ai parlé de partenariat je crois que le maire s'il doit être le premier vrp de sa commune pour moi ça ne me cause aucun souci et là c'est une différence avec la municipalité sortante pourquoi parce que nous sommes tous là dans le même bateau pour que nous puissions ramener de l'attractivité en centre ville la partie événementielle oui la scène culturelle que l'on veut faire nouvelle scène culturelle que l'on souhaite faire à la grangette c'est une des réponses aussi par rapport à une catégorie de population des 15 35 ans qui sont en demande toute l'année effectivement il faut de l'animation et il faut de la bonne animation et pas simplement remplir un calendrier et pour cela je m'appuie aussi sur l'expérience que j'ai en tant que membre du conseil d'administration de tonon événement on a la possibilité de tous ensemble en réunissant tous les acteurs d'être tous des vrais partenaires je pense également à l'office de tourisme à tous les acteurs que ce soit même des privés qui sont en demande parce qu'on a beaucoup de d'entreprises ou d'associations qui ont envie de participer à l'animation de la ville on peut tout à fait aussi imaginer un agrandissement de la fête du nautisme parce que l'eau fait partie de notre de notre adn à tonon et voilà c'est un vecteur de communication qui peut être aussi différenciant par rapport à ce qui se passe par exemple à évion bien évidemment sur l'attractivité du centre ville nous avons aussi besoin de travailler sur le ce qu'on a appelé le big bang des parkings la révision des zones de parcs les révisions des tarifs des zones bleues des disques bleus voilà tout ça et puis bien évidemment sur la signalétique parce que la signalétique est vraiment très importante à la fois pour l'étonné les chablésiens tout le bassin économique parce que dans l'attractivité il faut penser aux touristes mais il faut aussi penser à ceux qui vivent dans notre territoire il faut penser également pour le coup au pôle métropolitain au grand genève et à nos amis suisses qui viennent depuis lausanne en bateau donc voilà et bien évidemment l'attractivité économique en france qu'il faut aussi qu'on pense au bas de tonon c'est à dire au bord du lac et l'attractivité aussi touristique et événementiel est lié parce qu'il faut aussi que non seulement créer des liaisons mais que ce soit un ensemble que la politique événementielle de la ville dont je prendrai la responsabilité comme l'office de tourisme puisque je souhaite qu'on travaille maintenant tous main dans la main sur l'image de la ville et qu'on redore un peu le blason de tonon les bains sur tous ces niveaux là merci monsieur ravey maintenant monsieur arbois jean vous avez une minute trente pour pour convaincre alors la conclusion c'est de dire aux tononais qu'ils aient confiance on a un rendez vous avec l'avenir le 15 et le 22 mars on a une chance inespérée d'inverser la tendance et enfin de faire de cette ville qu'elle devienne dynamique la ville a des atouts les tononais ont du talent donc qu'ils profite de cette occasion pour essayer de s'accaparer de du projet de des candidats qui sont tels qu'ils seront présentés en ce qui nous concerne nous leur disons que ensemble nous pouvons réussir tonon et nous souhaitons vraiment faire que chacun se mette au service de sa vie monsieur ravey pour conclure oui écoutez moi je me suis lancé dans cette campagne là en tant que comme je l'ai dit aussi souvent frontalier j'aurais pu très bien rester dans mon confort mais j'ai souhaité oser cette étape là c'est pour ça qu'on a aussi appelé la liste osons tonon c'est tu c'est une équipe avec des nouveaux visages des nouvelles pratiques on considère que tonon pour nous doit se mériter on est là pour proposer un projet d'ensemble un projet d'équipe avec des gens qui sont réunis sur la liste et en dehors les gens qui sont tous intéressés pour travailler avec nous en vrai le partenariat des gens qui ont les compétences qui ont des talents effectivement on en a beaucoup à tonon tonon doit se mériter voilà je sais c'est tonon la dynamique oui effectivement parce que tonon est la ville centre du chablais et je pense que si on doit voir quand même un point d'accord tous ensemble c'est ça c'est que le désenclavement c'est une chose c'est pour ça que je réitère mon soutien cette fois de voir parce que nous devons nous ouvrir aux autres et que le désenclavement c'est derrière nous comme la frontière de la drance je pense que nous devrons travailler tous ensemble main dans la main y compris avec le pays des villes et ben merci à vous deux merci c'est ça c'est le coup